Après une soirée riche en émotions, si esti Amandine Petit, la Miss Normandie qui a été élue Miss France 2021. La jeune femme, âgée de 23 ans succède à Clémence Bottineau. Cependant, elle était à égalité avec Miss Provence, april Benayoum, à l'issue du vote. En effet, le tableau récapitulatif des résultats, publié par le site de TF1 a révélé qu'à l'issue du second tour, Miss Normandie était à égalité avec Miss Provence avec 7 points au compteur pour toutes les deux. Mais pourquoi Amandine Petit a-t-elle finalement remporté l'élection ? La jeune étudiante peut donc remercier un point du règlement qui stipule que le vote du public est privilégié à celui de jury puisque si esti grâce à celui-ci qu'elle a pu être élue. En effet, elle arrivait en tête des votes du public et a donc remporté cette édition 2021. Quant à April Benayoum, Miss Provence, elle a été sacrée première dauphine, suivie par Miss Côte d'Azur, Lara Gauthier, la deuxième dauphine. Une nouvelle vie débute donc pour Amandine Petit qui a pris ses nouvelles fonctions dès ce dimanche 20 décembre et ne cesse d'enchaîner les interviews et shooting photos depuis ce matin. Si la jeune femme a expliqué dans sa story Instagram qu'elle avait perdu son téléphone depuis hier, elle a ensuite affirmé qu'il fallait lui faire confiance puisqu'elle assure qu'elle va le retrouver à un moment donné. Visiblement très fatiguée, mais toutefois très épanouie, la Miss France 2021 n'a pas oublié de remercier ses fans pour leur soutien, je vous remercie énormément pour votre soutien. Mille merci, a-t-elle déclaré. Une cérémonie marquée par les critiques si le centenaire de Miss France s'est déroulé sans problème majeur, celui-ci a cependant été très commenté par Geneviève de Fontenay. La dame au chapeau avait catégoriquement refusé d'y participer, déclarant que si est-il une mascarade au Figaro le 17 décembre dernier. En direct au téléphone avec le Parisien, elle n'a pas hésité à critiquer à nouveau la cérémonie. Si est-il brutal, saccadé, si est-il n'importe quoi, a-t-elle d'abord déclaré avant d'affirmer que les candidats racontent tout un peu la même chose et se tortillent de la même façon. Il semblerait donc que Geneviève de Fontenay n'ait pas apprécié cette soirée. Sous-titrage ST' 501